voilà tout le monde j'espère que vous allez tous bien alors on se retrouve aujourd'hui pour faire des étiquettes altérées j'en ai déjà fait quelques unes et je vais vous montrer comment j'ai procédé c'est super facile il faut pas beaucoup de matériel donc déjà j'ai acheté des plaques comme ça de d'étiquette donc elles font cinq centimètres sur trois ouais sur trois et demi voilà vous allez avoir besoin d'une palette de maquillage d'un encreur de feutre et puis des tampons silicone donc je vais d'abord commencer par faire le fond donc je prends une petite éponge je vais prendre du maquillage c'est ça c'est un truc de maquillage que j'ai acheté dans un espèce de bazar vraiment pas cher il est pris exprès pour le scrap donc je fais un petit fond alors soit on fait le fond complet soit on fait des zones plus ou moins foncées voilà vous allez voir c'est très rapide c'est facile et c'est pas mal je trouve j'aime bien le rendu alors je vais dépoussière un peu je passe un petit coup de chiffon pour enlever la poudre qui n'a pas accroché voilà donc j'ai déjà mon fond ensuite j'ai choisi un un tampon silicone avec des fioritures donc j'ai choisi celui ci et comme je n'ai pas enfin j'ai de l'encre des pattes d'encre mais je trouve que ça sèche super vite et puis on n'a pas forcément la couleur qu'il nous faut donc ma petite solution j'ai acheté un paquet de filtre pour les pour les petits et je m'en sers comme encre donc je le passe sur mon tampon vous allez voir ça marche super bien voilà voilà et je vais t'en prenez les bords je vais faire ça à tous mes tampons hop là donc je vais faire ça le tour sur les deux côtés des tampons celui ci et celui là hop la même chose de l'autre côté je vais ça tout le long en fait les petits feutres vous achetez les feutres avec des grosses mines des grosses pointes premier prix quoi et puis ça va très bien enfin je trouve hop la même chose si je vais en mettre un peu en bas là il faut bien regarder vos tampons individuellement pour voir s'ils sont tous à suffisamment décorés quoi là c'est un peu vide donc je vais remettre un par là ici aussi l'appareil ça me paraît pas trop mal là ici aussi voilà donc voilà ce que j'obtiens maintenant toujours j'aurais dû le faire avant bien sûr quand on fait en vidéo on fait toujours des bêtises je vais faire quelques tâches je sais pas si ça va pas être un peu trop fadoche donc je vais mettre un peu de rouge voilà un petit un coup de pichit et je vais faire une petite tâche hop ici une autre là une autre là pour donner un aspect un peu vieux n'est-ce pas je vais en refaire je pense que ça va être un peu trop clair mais ça nous fait quand même un petit effet tâché j'essuie un peu et je vais maintenant prendre un tampon papillon un peu gros j'ai pris papillon mais ça peut être fleurin et je vais le je vais tamponner en chevauchant deux étiquettes voire plus la même chose j'en remets un peu sur les bords pour habiller un peu les bords voilà et pour finir là j'ai envie de mettre un peu de doré donc je vais prendre un peu doré excusez moi pour le bruit parce qu'il est tout autour de ma boîte ne bougez pas ne bougez pas il est là je vais faire des petits points doré tout le tour de mes étiquettes comme ceci je sais pas si vous voyez la brillance j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence du coup vous entendez toutes les notifications que je reçois alors excusez moi la prochaine fois je penserai à baisser le son donc je fais ça tout le tour de toutes mes étiquettes en fait je trouve que la poudre de maquillage c'est super pour faire des fonds parce que ça marche bien voilà des pâtes d'encre j'en achète de moins en moins parce que je trouve que ça sèche et voilà c'est décevant donc je pense qu'il y aura certainement de ces petites étiquettes dans le lot du concours et d'ailleurs je vais vous montrer ce que j'ai reçu ne bougez pas ne bougez pas bon j'ai fini je coupe je finis puis je vous retrouve j'ai terminé alors est ce que vous voyez un peu la brillance pas sûr ah si quand même voilà donc je trouve ça plutôt sympa j'ai fait celle ci en mauve mais voyez les traits donc après il faut bien sûr se les imaginer toute seule voilà je trouve que les tresses bon c'est un peu trop voilà et j'ai fait dans les tons verts voilà c'est tout simple c'est vite fait voilà je voulais juste vous partager cette petite idée et je vais maintenant vous montrer ce que j'ai reçu alors je vous montre ça tout de suite donc j'ai reçu j'ai reçu tout mal ouvert c'est du holy cart qui me vient de Nadine c'est sa participation au concours elle m'a mis plein de petits trucs j'ai trouvé ça trop mignon en plus dans une petite enveloppe c'est trop mignon donc elle m'avait fait une enveloppe j'ai déjà sorti ce qu'il y avait dedans c'était tous ces petits stickers enfin non c'est pas des stickers ce sont des dice cut avec des petits personnages je vais vous montrer tout de suite sa participation sa participation pour le concours donc elle a fait cette petite ATC avec trois choses identiques donc impeccable elle est vraiment très jolie je vous la montre pas trop parce que elle sera dans la vidéo finale est-ce que vous voyez bien voilà ok des petits dice encore sympa comme tout c'est trop mignon c'est trop gentil vraiment merci cette petite image qui est trop chou des petits fonds alors ça c'est une TAT voilà elle a participé à un défi et du coup elle m'a envoyé le résultat de son travail et franchement elle est douée cette petite ça c'est ma petite carte voilà et ben écoute Nadine je te remercie vraiment beaucoup ça m'a ça m'a trop plu et bien écoutez mes amis je vais vous laisser là je vous fais des gros bisous je vous remontre les étiquettes amusez-vous bien revenez bien vite et moi je vous prépare d'autres vidéos bisous bye 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 m merci 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 merci